Bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous les internautes. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, j'ai un invité. Alors, ça va être un invité succulent. Nous avons la chance d'avoir Christophe Cazeneuve avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Alors, pourquoi je dis un invité succulent ? C'est peut-être pas le bon terme, mais pour moi, il éveille tout un tas de plaisirs. Il éveille mon imaginaire parce que Christophe Cazeneuve est un scénariste, un scénariste de bande dessinée. Donc, normalement, ça procure du plaisir. On essaye, c'est le but. Alors, faire cette interview avec toi, c'est aussi permettre pour moi de redevenir un enfant. Et peut-être que les abonnés ou les internautes qui vont nous regarder vont, l'espace de cette vidéo, redevenir des enfants. Parce que la bande dessinée, c'est des bandes dessinées pour adultes que tu fais, mais aussi pour enfants, pour tout public. Mais les premières bandes dessinées auxquelles on a été exposés, c'est lors de notre enfance, bien sûr. Donc, ça va nous faire revivre des émotions. Alors, justement, ma première question, ça serait de savoir, quel enfant étais-tu, Christophe ? Un lecteur de bande dessinée, vraiment, ouais. Amateur de BD, de magazine, on était abonnés à Junior et à Spirou. Et je passais mon enfance à lire et puis très rapidement à écrire et à dessiner aussi. Alors, quelle bande dessinée tu aimais particulièrement ? Moi, j'ai grandi en lisant beaucoup de bandes dessinées de Raoul Covin, un grand scénariste de BD qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui a écrit Les Tuniques Bleues, par exemple, Les Femmes en Blanc, Les Psy, beaucoup de séries. Et puis, Achille Talon, qui a été ma série qui m'a vraiment le plus marqué, je crois, avec des bulles énormes, énormément de textes. Et bien, avec un verbe, avec une plume. C'est ça. Et puis, beaucoup de jeux de mots. Alors, je ne suis pas aussi verbeux dans mes BD, mais j'aime bien, moi, le côté, justement, hors-jeu de mots, calembour, mais aussi essayer de mettre un peu de matière au niveau des textes, ça me plaît, ça. Alors, c'est amusant parce que moi, les deux bandes dessinées qui m'ont le plus marqué, ça a été d'abord Les Tuniques Bleues. J'ai toute la collection que j'ai donnée à mon fils qui est là, qui est rangée, qui n'est pas loin. Et puis, je pourrais te la montrer après. J'ai gardé tous les numéros. Et puis, j'ai également Achille Talon. Alors, après, plus quand j'étais adolescent, c'était plus au collège qu'en primaire, c'était plus Les Tuniques Bleues, bien sûr. Bon, il y a eu d'autres bandes dessinées, comme Astérix. Bien sûr. Mais voilà, c'était Les Tuniques Bleues et Achille Talon. Alors, j'adorais Achille Talon parce que c'était tellement subtil. Oui. J'ai appris beaucoup de mots dans Achille Talon. Et d'ailleurs, je me dis, des fois, quand j'hésite à mettre tel ou tel mot, je me dis, mais il ne faut jamais hésiter, finalement. Quand un gag est compréhensible ou une page est compréhensible, il ne faut pas hésiter à mettre un mot un peu plus compliqué. Le lecteur devra chercher s'il ne comprend pas ou il demandera à quelqu'un. Et Achille Talon, je me rappelle avoir appris beaucoup de mots. Même les titres, certains titres. La peau des fesses. Tout à fait. Non, mais c'est ça. C'est tout un univers bavard, délirant. Moi, j'ai grandi avec ça. Beaucoup de lectures de Greg. Donc, tu es scénariste de bande dessinée. Alors, on va en parler. On va parler de tout ce que tu as fait parce que j'ai l'impression que tu as plusieurs vies. Mais quel a été ton parcours ? Comment devient-on scénariste de bande dessinée ? Par passion, déjà, je pense. Après, moi, j'avais lu, quand j'étais ado, justement, que des autres bandes dessinées démarraient assez jeunes. On a tous, nous, dans le métier, l'exemple de Bercovici, qui a démarré à 14 ans, je crois. Bercovici, qui avait dessiné Les Femmes en Blanc, avec Raoul Covin, notamment. Et c'est vrai que je me disais, les années passant, mais ce n'est pas possible, c'est trop tard pour moi. Et donc, j'ai envoyé des projets, mais en disant, plus ça allait, que moi, j'aurais de chance de réussir dans la BD. Et mon premier album était publié quand j'avais 31 ans. Pour moi, c'était mort, déjà. Et en fait, non. Donc, il n'y a pas d'âge, heureusement. Ça, je le sais maintenant. Je ne le savais pas à l'époque. Et mon parcours, c'est que j'ai envoyé plein de projets pendant une douzaine d'années. J'ai eu quatre réponses sur 12 ans. Ce n'est pas beaucoup. Et la dernière, c'était Bambou, donc l'éditeur chez lequel je travaille toujours actuellement. On va parler de Bambou. Mais, donc, à 31 ans, tu t'es lancé, donc, enfin, tu as pu en faire ton métier. Mais que faisais-tu avant ? Avant, j'avais pris un travail alimentaire, quoi, qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps si je n'avais pas eu la chance que j'ai eue de rencontrer Bambou. Je travaillais en grande surface. Tu faisais quoi en grande surface ? Je faisais un peu tout. On peut appeler ça porte-clés, c'est-à-dire celui qui ouvre le matin, qui ferme le soir. J'étais au surgelé, j'étais en charcuterie. Mais il me semble bien, tu dois venir de la région Picardie, toi, tu es un Picard. Oui, oui, c'est ça. Là, je me suis pelé à du moins 4 quand j'étais en frais, puis à du moins 20 quand j'étais en surgelé pendant des années. Mais bon, ça ne me manque pas, mais je n'ai pas de regrets. Je pense que quand on a un parcours, et puis il ne faut pas regretter ce qu'on a fait, donc je suis très content d'être passé par là où je suis passé. Tu sais, moi, j'ai commencé, mon premier métier, c'était livreur de pizza. Donc, Pizza Hut, dans le 20e arrondissement. J'ai fait ma première livraison de pizza, je suis arrivé, et on m'a pris ma mobilette. Enfin, ma petite mobilette. C'était la livraison de mobilette, alors, en fait, c'est ça. J'ai rencontré ma femme dans ce travail-là, j'ai rencontré des gens, des réflexions, mais j'ai entendu des clients dire des choses qui me servent encore aujourd'hui. En fait, je pense que tout peut nourrir quand on a un travail où on a besoin justement d'écrire, comme ça. De livreur de pizza, on peut devenir entraîneur d'échecs, et dans le surgelé, on devient scénariste de bande dessinée. Puis tu n'as pas vraiment quitté les grandes surfaces, parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup de bandes dessinées qu'on retrouve en grandes surfaces, que l'on voit dès qu'on rentre dans les grandes surfaces. Ça me fait très plaisir, oui. Alors là, j'ai fait une petite liste des bandes dessinées où tu as pu collaborer en tant que scénariste. Tu vas me dire, tu vas me reprendre peut-être, mais j'ai L'Auto-École, Les Aventures de Guglia, Basket Dunk. Oui, c'est ça, Eden. Le Groupe Trotter, il y a eu un album, c'était sur les chevaux. Après, il y a eu une autre série, Triple Gallo, à laquelle j'ai participé également. Les Fondus, Food Maniac, Les Gendarmes, Ma Belle Melle et Moi, Les Musicos, Les Pétanqueurs, Plan Drag, Les Pompiers, Les Prédictions de Nostra, Les Sisters, Les Super Sisters, Tatoumania, Zone 51, Cléo, Gladiatorus, Le Livre de Pink, Les Amis de Papier, Les Petits Mythos, Tam et Goshi, Les Allées, Chroniques d'un Mangaka. Mais tu as plusieurs vies, ce n'est pas possible. Alors bon, la liste date un petit peu, parce que finalement, il y en a beaucoup qui ont été arrêtés, hélas. Mais d'autres que je n'ai pas mises. Et d'autres qui, entre-temps, sont apparus. Oui, parce que j'ai vu une autre liste, j'avais commencé à faire ça, et où il y avait encore d'autres séries. Je me disais, mais ce n'est pas possible, il y en a partout. Oui, mais le but, pour moi, j'ai aimé faire beaucoup. Alors, j'ai démarré tard, je vous l'ai dit. Donc j'ai peut-être une envie aussi de faire des choses et de dire des idées que j'avais retenues qui sortent maintenant. J'ai toujours aussi aimé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, les gens qui produisent, comme Greg, le créateur d'Achit du Talon, qui a fait énormément de scénarios, ou comme Yann, également un autre scénariste très productif. En musique, j'adore Macartney, qui est quelqu'un de très productif. Est-ce que ça explique que je me sente un petit peu obligé, comme Raoul Covin également, de travailler sur plusieurs séries avec plusieurs personnes ? Je ne sais pas. Mais tu dois épuyer tes dessinateurs, ce n'est pas possible. Ils arrivent à suivre. C'est plutôt à moi de suivre, parce que pour le coup, j'écris une ou deux séries avec chaque dessinateur ou dessinatrice. Mais après, c'est à moi plutôt de suivre. Mais ça va, je suis dans le plaisir, j'ai la chance que ça fonctionne assez bien pour que je puisse avoir envie de faire encore des projets. Je ne veux pas de regrets. Je n'ai pas envie de dire, ah non, je ne veux pas faire ce projet-là, parce que je ne veux pas être fatigué. Et dans quelques années, quand tout ça sera fini, on va avoir le regret. Donc tant que je peux, que je prends du plaisir, je le fais. Alors ce qui est, pourquoi aussi je t'ai invité sur la chaîne, c'est que ta dernière bande dessinée, enfin l'une de tes dernières bandes dessinées, la nouvelle, je ne peux pas dire la nouvelle plutôt que la dernière. Ça me rassure un petit peu. La nouvelle. La nouvelle bande dessinée est sur le thème des échecs. Oui, tout à fait. Peut-être que tu peux montrer la couverture. Voilà, on la voit peut-être pas très bien, je ne sais pas ce que ça donne, mais je vais la mettre bien sûr dans le fond pour que tout le monde puisse la voir, dans le visuel. Alors ça s'appelle « Échecs et pattes ». Oui. Alors, comment est née finalement cette idée d'une bande dessinée sur les échecs ? Parce que, je ne sais pas, explique-nous comment tu as eu ces contacts avec les échecs, pourquoi l'univers des échecs ? Moi j'ai toujours aimé jouer aux échecs, depuis que je suis enfant, j'ai toujours adoré ça. Je m'étais même acheté à l'époque, il n'y avait pas des ordinateurs tout sains, un petit échiquier électronique. Kasparov ? Je ne sais pas quel était le nom, mais bon, il était joli, je jouais très souvent. Je n'ai jamais été très bon, parce que moi, je regardais surtout les pièces. Et j'imaginais en fait ce que pouvaient faire les pièces entre deux parties. Et déjà, j'avais peut-être l'imagination qui m'entraînait à faire des BD plutôt qu'à devenir champion d'échecs. En tout cas, c'est ce qui s'est avéré. Tu voulais jouer avec les personnages, toi. Les personnages, j'adore la forme. J'ai plusieurs jeux d'échecs à la maison, parce que j'aime bien la forme des personnages, la forme des pièces. Et pour moi, c'était plus que des pièces, c'était des personnages. Et quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées, alors ça, ça remonte à il y a plus de 20 ans, il y a peut-être 23 ans, 24 ans, j'ai eu cette envie de faire une bande dessinée avec ces personnages, qui auraient chacun la caractéristique qu'on leur donne dans le jeu d'échecs. Avec les mêmes sortes de déplacements, alors c'est plus compliqué à montrer, mais le roi qui ne bouge pas beaucoup, la reine qui est la pièce la plus puissante, en fait, toutes ces choses-là, le cheval qui saute, je me suis servi de ça à l'époque. Et puis, ce projet n'avait pas trouvé preneur à l'époque. Et lors du dernier confinement, j'ai rangé des dossiers, parce que la première semaine où on était resté chez nous, j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas réussi à travailler vraiment, et donc j'ai rangé. Et je suis retombé sur ce dossier, je l'ai ressorti, je l'ai proposé à Mick, un dessinateur que je connais depuis pas mal de temps. Et un projet qui a mis 20 ans à se monter, finalement, c'est fait en 20 jours. Et on l'a proposé à Bambou, un éditeur, qui a trouvé le projet très sympa. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, on va parler justement de Bambou. Bambou, c'est donc l'éditeur qui t'a fait émerger, qui t'a sorti. Oui, exactement. Alors, Bambou, quel est un peu l'état d'esprit de cette maison d'édition ? Il est très bon. Sans rire, c'est vraiment une maison d'édition dans laquelle on se sent bien. Je dis « on », parce que je peux parler de nos certains amis qui bossent là-dedans aussi. Au tout début, c'était surtout de la bande dessinée humoristique, comme ce que faisait Spirou depuis, à une époque, donc des séries sur les métiers, sur les sports. Il y a eu essentiellement de la BD humoristique. Après, ils ont fait du réaliste. Et puis maintenant, il y a toutes sortes de bandes dessinées, comme chez tous les éditeurs, qu'on peut trouver chez Bambou. Mais il y a un état d'esprit un peu familial qui fait qu'on se sent bien. Et que moi, je n'ai pas envie d'aller travailler ailleurs, sauf sur certains projets particuliers. Mais c'est vrai qu'en général, quand ça se passe bien... Tu as trouvé ta famille. J'ai vraiment trouvé ma famille depuis plus de temps. Oui, mais amical aussi, professionnel, amical. Ce n'est pas non plus une boîte énorme, ce qui fait qu'on peut très facilement connaître tout le monde. Pas en termes d'auteurs, parce qu'on commence à être un paquet. Mais pour ce qui est du staff, les graphistes, tout ça, c'est toujours un plaisir. J'y vais d'ailleurs dans quelques jours travailler chez Bambou sur une série. Et c'est vrai que voir tous les gens qui travaillent avec nous sur les bouquins pour faire le titre, enfin les logos, le graphisme, tous ces gens-là qui travaillent sur ces livres, c'est un plaisir. Alors c'est vrai qu'on se rencontre pour la première fois. Oui. Et je deviens donc un cousin très éloigné de ta famille, puisqu'on va retrouver un petit livret pédagogique dans cette bande dessinée que j'ai réalisé. Donc j'ai collaboré aussi. Alors ce petit livret, c'est quelques pages, c'est 4-5 pages. Mais qui a eu l'idée de ce petit livret pédagogique qui vient finalement, comme la cerise sur le gâteau, ponctuer la lecture savoureuse de... Alors, il y a pas mal de séries avec un fond pédago. Alors là, on est un peu moins pédago sur Échec et Pâte, puisque le but, c'est quand même de faire des gags humoristiques. Mais moi, j'ai quand même tenu aussi à ce qu'il y ait vraiment un fond échec. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais je voulais qu'il y ait quand même un peu ou d'historique ou de termes que les amateurs d'échec peuvent connaître et des idées de stratégie. Enfin, je tenais à ça. Le côté, justement, pédago est amplifié par le dossier qui est à la fin et qu'on peut retrouver sur pas mal de séries qui a chez Bambou, justement. Je suis une autre série sur la mythologie grecque, les petits mythos, à la fin, on fait un dossier. Il y a une série sur les insectes ou l'ozot des animaux disparus. On a un dossier à la fin. Le truc, c'est de dire, OK, on va s'amuser pendant 40 ou 44 pages, mais à la fin, on peut aussi apprendre des choses et revenir sur les pages de BD, justement, et voir que, sous fond de l'humour, on a pu dire des choses qui sont vraies. On a pu faire passer des petits messages qui sont présentés de façon plus sérieuse dans le dossier à la fin. Plus sérieuse avec un dossier qui est quand même très agréable à lire. Enfin, je ne l'ai pas vu avant, je ne l'avais pas dit, mais je trouve qu'il est très sympa, le dossier, parce qu'il est très accessible. Et ça, c'est chouette, parce qu'on veut faire quelque chose qui soit cohérent entre la bande dessinée et le dossier. Il faut que ça reste à peu près au niveau. Et je trouve qu'il est très accessible aussi pour ça. Oui, alors on a fait un petit dossier pédagogique pour le numéro 1 qui présente vraiment les bases. Mais après, on a la volonté, petit à petit, d'élargir un petit peu, de montrer des nouvelles possibilités du jeu d'échec dans les autres livrets pédagogiques, parce qu'il y a un numéro 2. Oui, tout à fait. Donc il y a un numéro 2 qui va apparaître. Alors le numéro 1, c'est Un pion, c'est tout. C'est ça le titre ? On fait de la maison humoristique quand même. Un pion, c'est tout. Et pour le numéro 2, ça sera ? Trop, c'est trop. Alors trop, évidemment, écrit comme trop du cheval, parce qu'on a pris le cavalier, qu'on appelle dans la bande dessinée le cheval, parce que ce qui m'intéressait, c'était l'apparence du cheval, qui nous permet d'avoir un personnage un petit peu à part, qui peut se faire monter par d'autres aussi. Donc c'est plus un cheval chez nous qu'un cavalier. Par ailleurs, ça dépend des langues, mais dans beaucoup d'autres pays, le cavalier est appelé le cheval. Alors ça va, je ne suis pas hors sujet. En anglais, c'est le chevalier. On a aussi le cheval dans beaucoup de langues. D'accord. C'était l'éléphant, non ? C'est pas ça ? Alors il y a eu des... Bon, c'est vrai qu'on pourra faire une vidéo sur les pièces des échecs, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs noms, et ça a évolué au niveau de l'histoire. Et même la dame, dans certains pays, c'est le vizir, donc ça dépend également. Mais effectivement, le cavalier, c'est un cheval. C'est comme ça que les enfants le perçoivent, en tout cas. Oui, c'est ce qu'ils ont envie de jouer avec, après aussi. Et donc le dossier du tome 2 sera un peu plus axé sur cette pièce-là, puisque c'est le personnage qui est en couverture. Et effectivement, je t'avais demandé qu'est-ce qu'on pouvait dire sur ce personnage-là, sur cette pièce-là, en tout cas. Oui, et le cas de pédagogie est axé sur toutes les possibilités du cavalier, autant les échecs et maths ou les collaborations que le cavalier peut faire. Il y a pas mal de choses amusantes autour de ça. Donc c'est un beau projet. Alors cette aventure, tu ne la fais pas toute seule. Il y a des personnes, bien sûr, avec toi. Tu es scénariste, même si tu t'es essayé dans ta jeunesse à être un peu dessinateur. Finalement, c'est maintenant scénariste. Et puis tu travailles avec Val et Mick. Tout à fait. Alors c'est leur diminutif, mais c'est Valérien et Michel, je crois. C'est ça, c'est ça. Valérien ou Valérien ? Valérien. Comme le film ? Exactement. Enfin, comme le personnage de bande dessinée qui a donné le film. Ah oui, ça vient d'une BD aussi. Je ne savais pas. Voilà, tout à fait. Et Mick, je le connais depuis des années. C'est un auteur de bande dessinée que je lis et que j'apprécie. Et je trouvais qu'il avait un dessin qui pouvait correspondre à cet univers. Moi, j'aime bien le terme crétin dans le sens du dessin. Je trouve que les personnages ont parfois un air crétin. Et je trouve que c'est bien quand on fait une bande dessinée humoristique, on essaie d'avoir un humour un peu absurde, ce qui est le cas de cette série. Et Mick avait envie de travailler avec un encreur avec lequel il a déjà travaillé, qui est l'on Valérian, Val. Et ce qui fait que moi, je fais le scénario. Je les dessine à ma façon, donc avec des têtes à totaux. Et ensuite, je les passe à Mick qui les crayonne et les passe ensuite à Val l'encreur. On va regarder justement la procédure d'un gag. Alors Christophe, ça, c'est la première étape d'une bande dessinée. C'est le scénario qui est mis en page ? Il y a même une toute petite étape avant, c'est l'idée. J'aurais dit, j'en faisais mon idée en quelques lignes, l'idée du gag. Après, effectivement, je passe à cette étape-là. L'idée, c'est ça le scénario, c'est-à-dire la mise en scène, les dialogues, proposer le squelette au dessinateur. Parce que le scénario, c'est le squelette. C'est l'ossature de la page de BD. Et c'est toi qui fais les dessins aussi ? Oui, c'est moi qui fais les dessins. Tu as un petit coup de crayon quand même. Je fais au maximum. Je donne tout ce que j'ai quand je fais ça. Alors pour ne pas m'embêter à tout mettre en noir, je fais un rond noir sur le ventre des personnages quand il s'agit de personnages noirs, des pièces noires. Et puis quand je ne sais pas dessiner un truc, je marque entre parenthèses. C'est ce que j'ai marqué d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Dessine sur le sol. Quand je ne suis pas très sûr de ce que j'ai mis pour que le dessinateur comprenne. Ça, c'est uniquement pour le dessinateur, cette étape-là. Il faut qu'il ait tous les éléments. Donc ça me permet aussi de voir s'il n'y a pas trop de texte, si ça ne bouffe pas le dessin. S'il y a un bon équilibre. Après, évidemment, ce n'est pas gravé dans le marbre. Si le dessinateur me dit je trouve qu'il y a trop de texte ou alors on peut peut-être enlever une case ou en rajouter une. Évidemment, tout est ouvert à la discussion mais c'est la base de travail. Alors on voit que tu écris en manuscrit mais on a aussi un texte... C'est parce que je fais une correction ensuite sur Paint. Je n'ai pas des logiciels très développés, moi, ça leur dit. Quand je scanne ma page, avant de l'envoyer, je la relis toujours plusieurs fois. Et en la relisant, j'ai des fois l'impression que je peux modifier le texte. Alors plutôt que de réimprimer la page, de mettre du blanco, enfin, je préfère faire ça donc je cache le texte et je réécris à l'ordi. C'est pour ça. D'accord. Donc ça, c'est la première étape qu'on va voir maintenant la deuxième étape. Tout à fait. Alors là, nous sommes sur la deuxième étape et le dessin commence à prendre forme là. Tout est posé. C'est cette crayonnée très précise que fait Mick. C'est vrai que Mick respecte toujours plus ou moins ma mise en scène même si parfois il peut aussi prendre des libertés et c'est toujours bien d'ailleurs aussi quand il y a un vrai échange comme ça. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi en collaboration. Et donc, il y a le décor, il y a tout qui est posé. Les gros plans, c'est expressif, les bulles sont placées. C'est super important aussi pour que ça reste lisible. Le but, c'est d'avoir une page qui fonctionne mais qui soit lisible également. Le fait qu'elle soit lisible, ça permet de fonctionner. Ça prend combien de temps un dessinateur pour donner vie comme ça dans le dessin ? Je pense que... Alors, je ne sais pas combien de temps il met mais je sais qu'il me l'envoie sur une journée. Donc, peut-être qu'il met un peu moins d'une journée pour la faire, je ne sais pas vraiment mais c'est quand même du travail parce qu'il faut occuper l'espace, il faut que ça soit lisible, il faut varier les plans, il faut que les personnages fassent des choses qu'on comprenne, qu'on voit ce qui se passe. Donc, c'est quand même, je pense qu'il met une petite journée. Et alors, il reste une troisième étape, donc ça, c'était l'étape de Mick. Oui, de le crayonner, voilà. D'accord. Et on a... Crayon définitif. Mick est créateur, en fait, graphique de la série, il a créé les personnages, c'est lui qui décide de la mise en place, il fait le crayonner et l'étape que font souvent les dessinateurs eux-mêmes par la suite, ils préfèrent lui faire appel à un encreur, il m'a dit parce qu'il trouvait que son encrage à lui, c'est-à-dire quand on passe au propre, ne lui plaît pas trop, donc il préfère faire appel au travail de Val. C'est Val qui... Alors, on va la voir. Alors, voilà l'étape d'après et là, c'est un rendu parfait. Oui, c'est ça. Tout est prêt pour la couleur. Voilà, là, maintenant, la page est prête à partir à la mise en couleur et puis à la page suivante. Alors, en quoi consiste le travail de l'encreur par rapport à... Enfin, donc, OK, il va remplir des zones de noir mais il va aussi mieux... Ah ben, il fait le trait définitif. Je veux le crayonner, parfois, il pourrait y avoir un crayon un peu charbonneux c'est-à-dire qu'il peut passer deux ou trois fois au même contour pour trouver le bon contour ce qui fait qu'il y a deux ou trois traits qui se chevauchent. L'encreur passe sur le bon contour au noir et après, il gomme. Enfin, là, maintenant, je pense... Je ne sais pas comment il travaille mais s'il travaille sur tablette, il n'y a plus d'histoire de gomme ou quoi maintenant mais c'est un peu l'idée. On a un dessin, on fait un crayonné, on encre et après, on gomme pour garder juste le trait noir. Effectivement, il y a la mise en place de tout ce qui est noir parce qu'on utilise pas mal de noir quand même dans la série sur les échecs au moins pour une bonne partie des gags pour les pièces noires et voilà, c'est ce travail-là effectivement. Donc, la mise au propre. D'accord. Donc, vous pouvez évidemment mettre sur pause si vous voulez lire un petit peu ce gag. Est-ce que tu as un gag préféré finalement dans ton numéro 1 dans ton premier livre Un pion, c'est tout ? Il faudrait peut-être que je relise mais j'aime bien un des premiers que j'avais vu sur les chevaux c'était Et le pion parce qu'au début, il y a le roi qui envoie les pions je ne veux pas si c'est la reine ou le roi d'ailleurs mais qui envoie les pions à l'attaque et il dit non, non moi je veux un contrat d'abord on ne part pas comme ça et il dit bon, bah ok elle accepte de donner le contrat et le pion monte sur le cheval comme si c'était un vrai cheval et là le cheval à la fin il dit moi aussi je veux un contrat J'aimais bien parce qu'il y a le côté revendicateur parce que je me dis quand on a un groupe comme ça de personnages pour moi c'est pareil dans tous les milieux que ce soit des pompiers dans un hôpital dès qu'il y a un groupe comme ça de gens qui travaillent ensemble il y a forcément ceux qui vont revendiquer ceux qui vont râler ceux qui vont draguer et je pense que c'est pareil pour moi en tout cas en tant qu'auteur dans les personnages d'Échac et Pat et donc j'avais bien en tête cette idée de me dire sur les huit pions il peut bien y avoir un ou deux qui sont un petit peu revendicateurs un petit peu à l'heure et c'est cette idée là que j'ai voulu mettre en avant alors justement quand tu es scénariste et tu dois trouver des idées parfois je suppose parce que des idées peuvent fuser tu peux en avoir plusieurs que tu mets tout de suite dans un calepin pour les garder et puis peut-être qu'à d'autres moments l'idée doit être plus difficile à obtenir c'est pour ça que moi je cherche toujours par rapport à un thème particulier ou à un personnage quelle que soit la série sur laquelle je travaille là avant d'attaquer Échac et Pat j'avais pris quelques bouquins sur les échecs donc des méthodes pour les échecs un historique un peu des échecs aussi j'aime bien aussi aller vérifier couper des infos sur internet j'aime bien avoir au moins deux ou trois fois la même source pour m'assurer en gros de ne pas dire de bêtises les pages sont relues peut-être aussi que si tu as remarqué des choses même dans le tome 2 il ne faut pas hésiter à me dire non ça non ça ne peut pas passer mais j'aime bien avoir une base quand même pour chercher une idée je ne cherche pas des idées comme ça en l'air il faut effectivement avoir une idée donc des fois je me dis tiens j'aurais bien parlé de stratégie d'une stratégie liée au pion par exemple ou alors de choses que peut faire le roi en tant que personnage si on ne le considère pas comme une pièce à prendre mais comme une pièce aussi qui peut agir donc je pars de ça et j'essaie de trouver de la documentation voilà c'est vrai que le roi c'est une pièce assez amusante parce que le roi va passer pratiquement tout le temps de la partie à se cacher oui mais dans la finale quand les forces adverses sont restreintes il va gonfler la poitrine montrer qu'il est là et il va s'impliquer au combat voilà donc le roi c'est une pièce qui est faible avec les fortes mais forte avec les faibles oui c'est pour ça que moi je le montre assez souvent à les pêchers quand il y a la bataille parce que lui il est dans son coin il attend que ça se passe mais il réclame un petit peu mon personnage en tout cas dans la BD des fois veut faire valoir qu'il est également un guerrier et qu'il ne veut pas il n'est pas juste bon à se planquer quand on lui court après et je trouvais justement que toutes ces pièces ont chacune une caractéristique la tour qui a la solidité aussi peut avoir un côté un petit peu comme ça un peu peut-être un peu prétentieuse un petit peu hautaine le fou un peu déglingué il le porte dans son nom lui en plus il marche de travers c'est vrai que je trouvais que chaque personnage pouvait avoir sa caractéristique et donc quand je cherche des idées je pars du personnage et d'une caractéristique que je veux montrer il faudrait aussi peut-être que tu as discuté avec des entraîneurs d'échecs parce qu'on a été confronté comme moi je suis entraîneur d'échecs j'ai été confronté dans ma carrière à plusieurs situations humoristiques et donc il y a des idées je me souviens dans une classe lors d'un cours j'explique des choses et puis j'avais un élève qui était un peu remuant qui n'arrêtait pas de se lever donc je lui ai dit de retourner à sa place sauf que j'étais tellement emprunt des terminologies échiquiennes du langage échiquien qu'au lieu de lui dire retourne à ta place je lui ai dit retourne à ta case ce qui a fait rire toute la classe et donc il y a plusieurs situations comme ça amusantes que le joueur d'échecs a pu connaître mais c'est quelque chose que je pourrais faire et que je fais de façon de manière habituelle sur d'autres séries sur lesquelles je travaille j'hésite jamais aller voir des gens qui connaissent un sujet là effectivement pour le tome 1 c'est compliqué d'aller voir des gens en disant je vais faire une BD sur tel sujet j'aimerais bien avoir votre avis c'est plus simple en fait de montrer une fois que le bouquin existe ce qu'on a fait comme ça les interlocuteurs peuvent se faire un avis aussi voir si ça leur plaît ou pas mais moi aller voir effectivement des gens qui connaissent les échecs des joueurs des entraîneurs ça pourrait être intéressant parce que moi je ne suis pas un spécialiste je suis vraiment un joueur amateur dans les deux sens je ne joue pas très bien mais j'aime ça je suis deux fois amateur mais je n'ai pas la connaissance suffisante pour aller plus loin si jamais on peut poursuivre la série sur plusieurs d'autres oui parce que si tu arrives à faire une série à la tunique bleue en 55-60 numéros il va falloir des idées il y a de la matière parce que il n'y a pas que la stratégie il y a l'historique aussi il y a les gags qui ne parlent ni de stratégie ni d'historique qui sont juste là pour développer le caractère des personnages également je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire mais ça vient petit à petit c'est vrai que le jeu d'échecs a accompagné l'histoire de l'humanité depuis maintenant 1500-1600 ans on ne sait pas trop quand on remonte exactement les premières apparitions du jeu d'échecs ou en tout cas du chaturanga qui pouvait être l'ancêtre du jeu d'échecs mais il y a beaucoup d'anecdotes historiques et il y a peu de choses qui ont duré aussi longtemps finalement dans une réalité j'ai fait une page dans le tome 2 qui parle de la fameuse légende avec le roi qui paye son prêtre je crois qui lui apporte ce nouveau jeu qui vient d'inventer les échecs et comme paiement il demande un grain de riz sur la première page le terrain de Brahman-Sissa je crois c'est ça non ? avec un grain de riz pour une case puis deux puis quatre puis huit ça se double et puis ça arrive il n'y a pas de problème et tout ça puis à la fin bon voilà à la fin on ne peut pas réunir autant de grain de riz même actuellement avec toutes les technologies qu'on pourrait avoir c'est exponentiel donc on a évoqué cette histoire là dans le gag j'ai aussi un autre gag où on parle on évoque le fait que le alors je ne vais pas dire des bêtises parce que tu vas me reprendre mais c'est pas grave c'était quoi la tour qui avant était un char oui oui c'est vrai la tour ça provient des chars perses tu sais oui c'est ça qui étaient carapaceux enfin je ne sais pas si c'est pas carapaceux mais qui étaient blindés il y avait même tout autour du char une sorte de construction qui pouvait ressembler à un mur de pierre tellement c'était solidifié et c'était une vraie un vrai char de combat ambulant c'était une vraie tour de combat ambulante oui c'est vrai donc c'était les chars perses qui dominaient le champ de bataille à l'époque et comme d'ailleurs les échecs ont un ancêtre de jeu qui vient justement de Perse donc effectivement on avait ça voilà ça c'est vraiment le genre de choses que j'ai envie d'évoquer dans la BD je vous dis ça peut intéresser les jeunes lecteurs qui ne connaissent pas ceux qui connaissent le jeu d'échecs qui s'intéressent à ça pourront trouver l'info intéressante on dira tiens oui c'est vrai et peut-être leur donner envie de chercher encore un petit peu un peu plus sur ces histoires aussi parce que c'est toujours intéressant de fouiller d'aller chercher qu'on jouait avant aux échecs et j'évoque aussi dans le tome 2 les échecs alors comment ça s'appelle ça déjà ? Féérique oui voilà parce qu'on a des pièces un petit peu dingues si j'ai bien compris ce sont des professionnels du jeu d'échecs qui élaborent des stratégies et qui pour les compliquer inventent des personnages en disant tiens alors c'est pas forcément des professionnels du jeu d'échecs mais le jeu féérique va modifier quelques possibilités de déplacement ou de règles du jeu d'échecs en fusionnant des pièces par exemple voilà par exemple c'est vrai que l'association si on fusionne par exemple la dame c'est la fusion finalement d'une tour et d'un fou mais si on fusionne le fou et le cavalier moi je parle ça avec les enfants parfois je parle de licorne puisqu'on va avoir le cavalier et le fou à le côté pointe un peu je parle ça de licorne je crois qu'il y a eu d'autres termes employés pour les échecs féériques ça peut être la bombarde ou je sais plus exactement mais l'association d'un fou et un cavalier c'est la seule pièce qui pourrait faire échec et mate toute seule c'est à dire si tu mets un roi sur la plus mauvaise case au coin donc je vais peut-être mettre d'ailleurs en visuel pour que les internautes le voient si tu mets un roi au coin et bien l'association d'un fou et d'un cavalier permettrait d'attaquer le roi et de contrôler toutes ses cases de fuite et ça fera échec et mate alors que même la dame ne peut pas mater toute seule elle a besoin pour mater que le roi soit obstrué par une pièce de son camp ou que la dame soit aidée par une pièce de son camp également donc ça c'est une anecdote dont je pourrais me servir c'est vrai que c'est intéressant effectivement alors c'est vrai qu'avec les enfants parfois je leur fais jouer dans les cours d'échec cette variante du jeu d'échec un peu féerique où je vais dire tiens vos cavaliers ce sont des licornes voilà ils pourront se déplacer en cavalier et en fou c'est intéressant je cherche après on est à la marge évidemment je ne fais pas tout l'album sur les échecs féeriques parce qu'on est un petit peu en bordure du jeu d'échec mais ça fait partie de la famille d'échecs c'est pour ça que si on fait même d'autres tomes encore et encore je pense qu'il y a toujours moyen comme ça d'aller en bordure et même de parler d'autres jeux parce que ce qui est intéressant aussi avec les échecs c'est quand même un jeu qui ne laisse pas part au hasard le seul hasard c'est au début c'est ça si on tombe sur les blancs ou les noirs mais après le reste c'est que la réflexion la stratégie et finalement un jeu comme ça qui est basé uniquement sur la réflexion et pas le hasard c'est intéressant alors ce qui pourrait être amusant dans un de tes gags ça serait le côté le Chess Random Fisher c'est un beau bordel ça tu sais les pions ils sont sur leur ligne de départ mais les pièces sont tirées aléatoirement sur la première il y a un côté symétrique c'est à dire que si le cavalier blanc est à la place de la dame le cahier noir en face sera positionné symétriquement mais on va se retrouver avec une dame à la place d'un fou ou un cavalier à la place de la tour et on se retrouve avec quelque chose de totalement atypique et ça ça modifie tout dans le jeu ou est-ce qu'à un moment donné on retombe quand même sur non on va pouvoir retomber dans des stratégies mais ça modifie le placement des parts et certaines pièces pour être contentes ou pas de se retrouver ainsi positionnées voilà et des pièces peut-être plus centralisées vont d'un seul coup se retrouver contentes alors que peut-être qu'un roi plus excentré sera moins fier il n'aura pas sa position centrale et puis par ailleurs ça va également mettre un beau bordel dans le côté des rocs parce que si le roi est très espéré de sa tour ça va faire des grands rocs alors que s'il est tout prêt ça va faire des petits rocs ça sème la confusion quand même et donc on pourrait voir j'imagine un gag avec les pièces qui s'entrechoquent qui ne savent plus où se placer ça pourrait être d'ailleurs le plaisir du fou qui lui est un peu dingo et qui de toute façon sera très content de ce qui se passe voilà alors le fou j'en ai fait un dingo mais pas que c'est aussi un peu l'inventeur parce que moi comme tu disais j'avais été marqué quand j'étais enfant par mon petit échiquet électronique et le fou invente un échiquet électronique qui pourrait faciliter la vie du roi et des autres pièces puisque cet échiquet va leur dire exactement qu'est-ce qu'il faut jouer cet échiquet électronique évidemment ça ne marche pas très bien mais voilà ça fait partie des accessoires pour moi qui sont liés à l'univers des échecs ça aussi donc c'est un inventeur est-ce que c'est un inventeur un peu fou ou un inventeur je vais dire comme beaucoup d'inventeurs c'est-à-dire quand on croit vraiment avoir l'idée géniale peut-être qu'on peut être un petit peu fou ce qui n'est pas forcément péjoratif mais c'est un personnage qui peut élaborer des stratégies un peu plus imaginatives parce que quand on est un peu fou on est un peu à la limite des fois de l'excès d'imagination là où les gens qui sont rationnels n'iraient pas donc ce personnage moi je le vois un peu comme ça le fou c'est vrai dans le Chess Random Fisher ça s'appelle Chess Random Fisher parce que Random c'est l'aléatoire et Fisher c'est l'enchaînement du monde Bobby Fisher qui l'avait inventé et bien le fou peut très bien se retrouver soit sur les cases de colonne A ou H en A1 ou en H1 par exemple et donc il serait immédiatement placé sur la plus grande diagonale de l'échiquier et donc il serait très content de son placement pour le coup c'est des petites idées pour essayer de voir quelle pièce pour être contente ou pas de cette telle variation on appelle ça aussi le Chess 964 parce que je crois qu'il y a 964 positions possibles de départ selon le placement des pièces c'est impressionnant le chiffre 964 et on doit avoir certaines contraintes on doit continuer à avoir deux fous de couleur opposée un fous de case manche un fous de case noire et le roi doit toujours être placé entre deux tours peu importe les spacements mais il doit être placé entre les deux tours pour permettre les rocs donc voilà ça peut faire une petite idée il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait parler parce que j'espère que ta bande dessinée va avoir une longue vie qu'il va y avoir de nombreux tomes vous pouvez d'ailleurs l'acquérir sur ma boutique en ligne marqueden.com ou sur la boutique d'Europe Echec et puis il y a plein d'autres boutiques qui vendent tout à fait librairie partout dans la grande surface et donc Europe Echec est également partenaire de cette bande dessinée ça me fait vraiment plaisir parce que quand je disais tout à l'heure que j'avais démarré ce projet il y a plus de 20 ans je faisais pas encore de bande dessinée professionnelle en professionnel et j'avais fait quelques pages de BD que j'avais envoyé à Europe Echec c'est le seul magazine j'avais été chez mon magazine point de presse et j'avais trouvé Europe Echec évidemment et j'avais envoyé donc ça avait pas été pris à l'époque parce que c'était pas bon le dessin il y a combien d'années ? du coup moi ça fait 20 ans que je fais de la BD ça fait peut-être 23 ans maintenant oui ça date pas d'hier il y a 23 ans tu as écrit à Europe Echec pour faire des pages et ça avait pas été retenu ils t'avaient recontacté ou t'avais pas eu de réponse ? non mais là c'était moi qui faisais le dessin donc je comprends aussi que ça n'avait pas plu après entre temps j'ai fait le projet avec un autre dessinateur là c'était il y a 20 ans c'était au tout début je faisais de la BD Rwenn Maria Cordoba mais ça avait pas donné non plus suite et puis après on est parti chacun sur des projets différents donc c'est un projet finalement que j'ai vraiment peut-être depuis très longtemps mais j'étais ravi quand Bambou m'a dit ah bah Europe Echec est partenaire je me suis dit alors c'est une belle manière de boucler la boucle on démarre il y a plus de 20 ans et puis maintenant je suis enfin dans Europe Echec c'est vrai que je travaille aussi pour le site Europe Echec je crée des vidéos pour ceux qui ne le savaient pas donc je crée toutes les vidéos des séries minutes stratégie minutes finales et bien d'autres vidéos pour le site Europe Echec qui est également aussi une zone de jeu et Europe Echec c'est une revue une revue maintenant qui a je sais plus presque 60 ans d'existence 23 ans c'est sûr donc une très ancienne revue sans discontinuité donc on peut retrouver dans les kiosques et donc tu voulais proposer une page de bande dessinée dans cette revue je sais d'ailleurs maintenant je crois que dans la revue Europe Echec ils insèrent quelques pages de la bande dessinée de l'échec et pas de toute façon j'achète de temps en temps pas à chaque fois parce que je ne suis pas assez connaisseur pour profiter de toutes les pages de magazine mais là pour préparer le tome 2 j'ai acheté quelques numéros parce qu'il y a les interviews il y a des choses comme ça qui peuvent justement donner quelques idées alors j'aurais une petite question est-ce que tu as envie de remercier quelqu'un ? peut-être que tu ne t'es pas construit enfin certainement tu ne t'es pas construit seul et il y a eu des personnes qui ont pu compter pour toi dans ce que tu es devenu un grand scénariste voilà est-ce qu'il y a des personnes que tu voudrais remercier ou saluer profiter de cette vidéo ? il y a beaucoup de gens en fait parce qu'un parcours de vie c'est plein de gens qui t'encouragent comme mes parents qui n'ont jamais dit la BD c'est pas un truc sérieux ou mon épouse qui ne m'a jamais dit ils n'auraient pas tort d'ailleurs c'est pas très sérieux on s'amuse oui mais c'est devenu un métier alors qu'à l'époque quand mes parents étaient enfants c'était un peu la honte de lire des BD c'est vrai que ah oui ? alors oui c'était mal vu l'enfant qui lisait des BD à l'époque où mes parents étaient enfants c'était celui qui ne pouvait rien lire d'autre qui n'était pas très évolué donc il y a ça ma femme également Véronique qui m'a jamais dit t'es gentil t'es petit Mickey mais pendant 12 ans j'ai fait des projets qui n'ont jamais abouti puisque j'ai eu 4 réponses ce que je t'avais dit ça ce genre de soutien en fait évidemment ce sont des gens alors là c'est ma famille donc c'est important mais même l'éditeur voilà Bambou Olivier Sulpice au tout début quand il m'a donné ma chance moi je pensais que c'était fini parce que j'avais plus de 30 ans je m'étais dit bah c'est mort je ne crois jamais de bande dessinée donc c'est vrai qu'un parcours de vie c'est forcé il y a partout il y a des balises comme ça des gens qui comptent qui t'encouragent qui t'aident et puis toutes les lectures Raoul Covin on en parlait tout à l'heure qui est décédé il y a quelque temps je l'ai rencontré deux fois sans jamais vraiment pouvoir lui parler parce que j'étais impressionné quelqu'un qui m'a vraiment marqué quand j'étais enfant j'ai lu énormément de BD de Raoul Covin notamment les Tunis Bleus mais pas que et c'est vrai que ça ce sont des gens des balises moi je pense que c'est pas mal comme terme est-ce que tu as écrit dans ta jeunesse à des oui à des Raoul Covin notamment j'avais envoyé des scénarios alors j'avais je sais pas 14 ou 15 ans il m'avait répondu très gentiment Greg également le papa d'HU de talons m'avait envoyé une photo et un dessin que j'ai toujours un dessin bien marqué Christophe Cazenov c'est mon ami à moi alors ça c'est un truc ça m'a rendu fan instantané encore plus non il est décédé il y a pas mal de temps j'ai jamais rencontré Greg mais ça c'est pour ça aussi que quand moi je reçois à mon échelle je peux pas me comparer à ces gens là mais quand je reçois moi des courriers de lecteurs d'enfants surtout évidemment que je réponde de suite parce que quand on sait que ça peut marquer comme ça alors les 12 ou 13 000 abonnés qui est actuellement sur la chaîne je vais vous donner les coordonnées et tous vos enfants vont pouvoir écrire à Christophe Cazenov il y aura peut-être un petit délai de réponse mais non faut jamais hésiter à répondre de toute façon quand on a des des mails sympathiques je vais pas préciser l'aide d'insulte je réponds pas mais bon c'est pas ça qui arrive en général comme courrier on a de la chance quand on fait de la BD comme ça en plus pour les enfants d'avoir des bons retours alors le tome 1 a été écrit le tome 2 tu nous l'as dit c'est sur le cavalier moi je l'ai fini il est crayonné maintenant c'est Val qui est en crâne et après il y aura la couleur et alors le tome 3 le tome 3 on sait pas encore mais j'aimerais bien en faire oui effectivement faire un tome 3 le dossier je sais pas on t'appellera on verra à ce moment là ce qu'on pourrait faire mais je trouve que ça serait pas mal de réussir à faire je sais pas si j'en suis capable mais j'aimerais trouver une partie d'échec tu dois en connaître je pense que t'es abonné aussi en 40 coups ou peut-être un peu plus qui serait décrite un petit peu dans chaque page donc une page un coup jusqu'à la page 40 sans reproduire exactement la partie mais avec les pièces qui interviennent dans tel ou tel coup les faire intervenir également dans la BD et c'est de créer une cohérence une logique en annonçant au début le nom de la partie si la partie a des noms parce que je sais qu'il y a des parties célèbres et j'aimerais me faire ce petit défi parce qu'en fait les échecs c'est un jeu de défi donc je trouve que ça peut être intéressant à faire et ça pourrait parler en plus je te disais tout à l'heure que j'essaye de mettre moi toujours des petites infos des petits trucs des petits clins d'oeil vraiment liés aux échecs que toi qui connais vraiment cet univers où les abonnés peuvent repérer et peut-être pas forcément l'enfant qui va lire ou le lecteur qui ne joue pas aux échecs et donc je trouve que ça serait vraiment un beau clin d'oeil si j'arrivais à faire un truc comme ça au niveau du scénario d'accord donc ça veut dire que chaque page aurait son gag propre mais il y aurait une petite continuité il y aurait un fil conducteur quand même qu'on retrouverait ça démarrerait par les pions par un pion en tout cas et peut-être qu'après dans le livret pédagogique on pourrait retrouver cette partie qui a été vraiment jouée et avec les moments clés dans cette partie qui pourrait être explicité je trouve que chaque partie chaque série de bande dessinée a ses particularités celle-ci c'est qu'on peut se permettre ce genre de truc là c'est cohérent et pertinent de faire une partie sur un album je pense que ce serait un gros boulot et peut-être que ça sera trop compliqué mais c'est vraiment l'envie que j'ai je trouve que ça serait un chouette défi qu'on pourrait relever avec Mick et Van sur le tome 3 donc il faut que j'attaque tout de suite ce qui serait un gros boulot ça donne envie alors ça a été un plaisir de faire cette interview avec toi merci plaisir partagé j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se revoir pour le tome 3 quand il sera sorti peut-être qu'on en profitera avant il faut qu'on se voit avant pour le dossier au tome 2 tout à fait mais je parlais en vidéo avec nos internautes oui volontiers maintenant tu fais partie de la communauté de la chaîne YouTube et j'espère qu'on aura d'autres occasions alors c'est peut-être moi qui viendrai te voir peut-être dans un salon de la bande dessinée c'est à Angoulême c'est ça ? oh mais il y en a partout il y en a partout là j'en ai fait un vers chez moi à Carrie Lerouet dans les Bouches du Rhône je vais à Chinon la semaine prochaine il y en a partout des festivals très bien on va se croiser j'espère que pour l'occasion les internautes auront aimé le t-shirt que j'ai arboré avec un t-shirt aussi humoristique j'en ai mis un peu scientifique avec le chat ? voilà bon j'avais pas de t-shirt échec encore il faut que je m'en fasse un c'est pas sérieux alors je vais mettre ça devant alors celui-ci est disponible sur ma boutique c'est création spéciale et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures merci Christophe merci beaucoup merci à vous au revoir au revoir merci à vous